Bonjour à toi chers aventuriers des internets et bienvenue sur Cogit, ici Guillaume pour une nouvelle chronique Cogit. Alors il y a quelques semaines je parlais de devenir aventurier en 2021, juste en passant le palais de sa porte un jour de neige. Apôtre de la frugalité aventurière et adepte de la beauté terrestre, je n'ai jamais vraiment été tenté par la conquête spatiale, parce qu'il y a déjà tellement de choses à faire et à voir ici-bas. Et pourtant le titre de cette chronique semble annoncer un avis opposé, mais alors que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a quelques semaines j'ai candidaté au projet Dear Moon, le premier vol civil, à faire le tour de la Lune en 2023 ? Pourquoi est-ce que moi qui considère que si l'on ne veut plus voir la Terre, il suffit de se coucher et de regarder le ciel, et tout d'un coup candidater pour quitter, même de façon temporaire, ma planète adorée ? Eh bien, j'ai découvert récemment la notion d'overview effect, ou en français effet de surplomb, qui est une expresse de prise de conscience de certains astronautes qui se produisent lorsque ceux-ci observent la Terre alors qu'ils sont soit en orbite terrestre ou sur la Lune pour quelques élus. Cet effet se produit par la soudaine prise de conscience et la mise en perspective directe de la situation de la Terre dans l'espace. La planète bleue qui paraît si grande quand on est dessus apparaît alors comme une petite et fragile boule de vie. Un point bleu pâle suspendu dans le vide, juste protégé par une atmosphère mince comme une feuille de papier. Une boule de vie qui peut disparaître juste en tendant sa main devant son visage. Et c'est cette réalisation de la fragilité de la Terre qui permet une prise de conscience nouvelle du peu d'importance de nombreuses problématiques humaines, et fait ressurgir le désir de la sauver et de pouvoir vivre ensemble entre colocataires qui s'entendent. Alors je me suis dit qu'il y a peu de chances que j'ai une des 8 places sur plusieurs millions de candidats, mais qu'il fait que je tente pour pouvoir espérer faire l'expérience de l'overview effect autrement que dans mon imagination. N'hésitez d'ailleurs pas à vous abonner et à partager les vidéos pour que mes chances d'être sélectionnés augmentent, étant donné que son nombre d'abonnés sur les réseaux est une question qui est posée par Dire Moon. Et donc, après avoir candidaté, c'est il y a quelques semaines, et en attendant la seconde étape de sélection avec un questionnaire que j'ai rempli ce matin, j'ai continué de réfléchir et j'ai pris conscience de quelque chose d'autre. Et s'il y avait un autre effet au-delà de l'overview effect ? Une prise de conscience encore plus forte qu'en plus de voir la Terre au loin, tu la vois disparaître derrière la Lune, que tu atteins un point de l'espace auquel aucun humain n'a été avant toi, et que même en voulant regarder la Terre, elle n'est plus visible. Peut-être que je vais pouvoir en faire l'expérience, et peut-être que non. Mais l'essentiel c'est de se poser la question, et peut-être que si je l'imagine suffisamment bien, je réussirai à avoir cette prise de conscience en gardant mes pieds sur Terre. Bref, je pense que tu sais tout de cette nouvelle chronique, alors n'hésite pas à partager cette chronique, à t'abonner, liker, mais surtout à te rappeler qu'une chance sur des millions, c'est presque impossible, mais tellement plus probable que de ne juste pas essayer. Alors si tu as envie de quelque chose, tente ta chance, toujours. Merci à toi pour ton soutien, à bientôt, salut !